Salut à tous, ici Mike de HeadRush et dans cette vidéo nous allons parler du routage avancé du signal et notamment d'une méthode à 4 câbles utilisant cet amplificateur et en routant les effets analogiques dans le bloc d'effet du HeadRush. Allons-y. L'une des choses vraiment sympa que vous pouvez faire avec le HeadRush c'est d'utiliser la méthode très répandue dite à 4 câbles. C'est vraiment pratique si vous souhaitez l'utiliser avec du matériel comme celui-ci qui a également une boucle d'effet. Et c'est pratique de pouvoir placer vos effets basés sur le temps comme les Reverb, Delay et même Phaser ou Flanger entre les sections pré-amplies et amplies de puissance de votre amplificateur, c'est-à-dire à l'endroit approprié pour avoir le meilleur son. Pour ce faire il suffit d'ajouter un bloc boucle d'effet. Touchez ici un des blocs vides et faites défiler jusqu'en bas pour sélectionner FX Loop. Puis touchez défaut maintenant vous pouvez voir ici que j'ai déjà quelques effets enchaînés. J'ai un Phaser, une Reverb et un Delay. Donc nous n'avons plus maintenant qu'à connecter notre HeadRush à notre amplificateur et cela se fait en utilisant 4 câbles. Le premier est le câble d'instrument qui va de votre guitare ou basse dans l'entrée instrument de votre HeadRush. De là vous allez raccorder le départ de votre HeadRush à l'entrée de votre amplificateur puis relier le départ de l'amplificateur au retour du HeadRush. Enfin renvoyez la sortie générale du HeadRush au retour de boucle de votre ampli. Écoutons et voyons ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Il est donc très facile de raccorder directement au HeadRush des pédales analogiques et du matériel externe. Vous pouvez le faire en le branchant directement à la boucle d'effet. Nous allons maintenant faire une connexion très similaire à la méthode à 4 câbles mais en n'utilisant que le départ et le retour du pédalier et en ajoutant un bloc boucle d'effet. Je vais brancher ma pédale de Phaser favorite et écouter comment cela sonne avant de l'enclencher. Et maintenant avec. Vous pouvez configurer des parcours de signal vraiment intéressants avec le HeadRush. Pour le moment nous sommes en mode série mais vous pouvez toucher le bouton de modèle juste à droite de la fonction tail et cela ouvre le mode parallèle avec lequel vous pouvez faire fonctionner vos configurations en véritable stéréo. L'agencement de cette configuration est vraiment très pratique car comme vous pouvez le voir ici, le trajet de ce signal commence par trois blocs vides. Cela signifie que vous pouvez consolider ces blocs et les répartir uniformément de chaque côté du parcours du signal. Vous pouvez également faire des choses comme utiliser plusieurs amplis en même temps et vous pouvez également ajuster la nuance sonore de chaque trajet du signal en allant dans le mixeur. Configurons quelque chose. Je vais créer une configuration à deux amplis. Je vais faire glisser notre Mesa Boogie ici sur le trajet de signal du haut et je vais lui ajouter quelque chose qui contraste un peu avec lui. Je vais donc prendre un sol d'anneau pour donner un son un peu plus plein. Ok. Je ne veux pas utiliser deux baffles donc je vais me débarrasser de celui-ci rien qu'en le touchant et en le faisant glisser vers le bas pour le supprimer. Voilà c'est fait. Nous avons maintenant deux têtes et un baffle. Écoutons le résultat. Plutôt sympa. Assez métal. Je veux aller plus loin et ajouter un peu de saturation à cela et corriger dans l'égaliseur. Poursuivons et ajoutons une pédale overdrive au tout début de façon à ce que cette pédale serve aux deux têtes des deux côtés du trajet du signal. Je vais prendre la tube screamer et la régler comme il faut. Écoutons. Ok. Un dernier réglage et je crois que j'aurai ce que je veux. Peut-être juste un petit peu de reverb. Donc je vais ajouter une reverb après le baffle. J'accède à notre reverb 11. Beaucoup de choix ici. Tu veux quelque chose de gros donc je vais choisir Arena. Voyons comment cela sonne au final. Ça fait un peu trop reverb-land à mon goût. Je vais réduire le decay, ajuster le mix et je pense que nous aurons ce que nous recherchons. L'un des aspects remarquables du Head Rush, c'est que vous n'êtes pas limité aux 15 baffles qu'il contient. Ces baffles sonnent de façon fantastique, mais comme nous le savons tous, votre son vient probablement à 80-90% du baffle et pas nécessairement de l'amplificateur. Vous serez donc heureux d'apprendre que vous avez un nombre illimité d'options grâce à l'importation de n'importe quel fichier de réponses impulsionnelles tiers. J'en ai quelques-uns déjà chargés dans le Head Rush et je vais vous montrer avec quelle facilité on les utilise pour incorporer un de ces baffles. Continuons en reprenant la configuration sur laquelle nous travaillons. Je vais me débarrasser du baffle en le touchant et en le faisant glisser vers le bas pour le supprimer. Ajoutons maintenant dans son emplacement vide un fichier de réponses impulsionnelles. Nous allons toucher Custom IR et défaut. Pour IR, voyons ce que nous avons à notre disposition. Beaucoup de bonnes choses. Celui-ci est un de mes favoris. Écoutons-le. J'ai vraiment composé le son que je recherchais. Maintenant, une des choses que vous avez peut-être remarqué lorsque j'étais dans le bloc IR, je vais le toucher deux fois, c'est que vous avez différentes options lorsque vous chargez vos réponses impulsionnelles. Donc je vais supprimer celle-ci pour que vous puissiez voir ce dont je parle. Et vous verrez ici que nous avons IR et IR1024. Il s'agit du nombre d'échantillons que contient le fichier de réponses impulsionnelles. Un fichier IR conventionnel fera le double, c'est-à-dire 2048. Maintenant, un fichier de taille réduite présentera des avantages si vous souhaitez utiliser beaucoup d'effets différents dans votre chaîne. Cela va empêcher d'atteindre trop tôt le plafond du DSP. Donc vous pouvez vraiment modifier votre son et obtenir exactement ce que vous recherchez tout en continuant à utiliser des fichiers de réponses impulsionnelles. Ce segment ne serait pas complet sans parler de la pédale d'expression. Vous pouvez lui assigner huit paramètres dans deux modes distincts. Ce qui vous donne la possibilité de passer par Morphing d'un son sympa à un autre, et elle est très rapide et facile à configurer. Dans chaque mode, vous disposez en fait de deux modes d'assignation distincts. Vous avez le mode classique qui vous permet d'assigner un bloc de paramètres, ou le mode Advanced qui libère vraiment beaucoup de puissance. Pour cela, il suffit de toucher un bloc vide de la pédale d'expression. Je vais changer des réglages sur le delay. Je vais sélectionner Mix et Feedback. Maintenant, si nous retournons à notre écran principal, comme vous pouvez le voir quand je bouge la pédale d'expression, nous avons une réaction directe et proportionnelle sur le Head Rush. Voilà, vous y êtes. Nous avons découvert le routage avancé du signal avec le Head Rush. Merci de l'avoir regardé et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada